Voilà, tout est en place. Bon match, mesdames, messieurs. Canadiens Red Wings pour l'acte du revers à Armia. Et ensuite, Verdreau-Hen qui cherche ses options. Oh, Dreau-Hen, belle passe! Petrice avance, le tir dévié. Et finalement, c'est Byron qui reprend, mais sa passe interceptée par Atanasio. Byron a le bordel, le tir et le but! Il a lui-même été coupable du revirement alors qu'il refile le disque directement sur la lame du bâton d'Atanasio. Il utilise sa vitesse, sa détermination, lui s'utilise la rondelle, la refile à Cousins. Tic-tac-toe! Nate Thompson qui ne rate pas à pareille occasion. Cette fois-ci, tu vas parler d'une combinaison gagnante. Du moins, on le croyait au début de la saison. Nate Thompson, c'est 1 à 0. Remet à N, il est arrêté par Armia. Armia toujours avec le disque. Quelle présence! Et Drouin qui fait dévier tout juste à la gauche. de Jonathan Vernier. Il y avait deux joueurs. Aucun n'a été en mesure de saisir. Voilà Petrie qui reprend. Son tir est le but! Jeff Petrie! On a tissé la toile chez le Canadien. Ce n'est pas compliqué. On a embourbé les Red Wings. On les a éreintés, fatigués au point d'être en mesure d'ouvrir les lignes de passe et les lignes de tir. La première passe, c'est qu'on a dédoublé la couverture du côté de Suzuki et de Cousins, un peu trop profondément. Mais lorsqu'on récupère le disque, Suzuki la refile à Petrie. Et j'allais vous dire qu'il a utilisé l'écran devant Bernier, mais c'est vraiment un tir que Bernier a tout simplement échappé. Partie supérieure. Madison Bowie a remis tout le monde dans son territoire. La passe de Manta vers Fabry. Voilà un deux contre un. Appuyé par Green, le tien à l'abus! Robbie Fabry! Et c'est un début de pire. Ils ont fait sentir leur présence tôt dans cette deuxième période. Et c'est Robbie Fabry qui va profiter du fait qu'on a surpris Ben Sherrott à contre-pied à la ligne bleue adverse. Chris Webber est le seul à défendre la descente à deux contre un. Lorsqu'il coupe la ligne de passe, Fabry lui choisit le tir des poignets. Côté du bouclier. Voilà la passe de Lindström vers Daley. Il remet derrière le filet. Larkin se déplace et passe du revers. Oh, le disque dévie! Price sort la jambe gauche et vient sauver la situation. Voilà Kulak qui reprend. Le trio de Thompson qui poursuit le bon travail. Le tir qui, en fait, ne vient pas. Et voilà le rondelle libre. Athanasio s'en empare. Et finalement, Domi vient l'enlever à Bertuzzi. Domi s'amène. Oh, quelle belle fête! Domi veut tirer du revers. Ça ne fonctionne pas. Il aura pénalité aux Wings. On lui a fait sauter les patins. Et ensuite à Petrie. C'est cette unité qui a marqué. Petrie tire. C'est bloqué devant le filet. Voilà Tatar maintenant et Bernier qui intervient avec encore beaucoup de mouvement devant lui. Et ça avait commencé bien avant l'absence de Shea Weber. Oui, oui. Évidemment, l'absence de Weber s'est fait sentir. Tatar à Wheel. Et ensuite, le tir et le but! Et bien là, on a fait l'inverse. On a remis la rondelle à Suzuki. C'est 3-1. Nick Suzuki atteint le plateau des 40 points. Quand même! Avec un tir précis et une passe magistrale de Jordan Wheel lorsqu'on lui refile le disque tout près de la ligne des buts. Regardez-le pivoter sur lui-même. C'est un jeu préparé parce qu'il n'a pas à regarder. Il sait où se situe Nick Suzuki. Et Jonathan Bernier, ça lui a pris deux poussées parce que, regardez, il a bien glissé. Mande d'adhérence et rate sa première poussée. C'est la raison pour laquelle il est en retard sur le jeu. Il réussit sa deuxième, mais c'est trop tard. Suzuki a eu le temps de viser dans la partie supérieure. Monta passe ensuite vers Green. De Green à Fabry. Price fait l'arrêt. Il remet à Atanasiu, à Phil Poula. Et ensuite, la passe Biéga devant. Même accroché par Armia, Atanasiu réussit à soulever cette rondelle du revers. Par-dessus, Carey Price a trouvé la brèche dans la défensive. C'est un sixième but. Voilà l'intervention rapide de Ouellet qui est remet vers Drouin. Le dégagement dans le coin. Suzuki reprend. Tente la passe à la Ligue 2. Voilà Koulak. Bâton brisé. Rondelle libre. Et tout un arrêt ensuite au départ de Nick Suzuki. Wow! Et voilà celui de Koulak qui se retrouve aussi derrière le filet. Et entre-temps, on se doutait bien qu'il n'y aurait pas de retour pour Metté ce soir. On confirme. Voilà l'arrivée des Red Wings. C'est à tirer le but! Et la ronde a le pied sharp à Price. Et Mike Green, on en parlait, demeure encore dangereux. C'est l'égalité. 3-3. Tout ça s'amorce avec le tir raté par Petrie, puis par la suite, par Koulak. Le tir raté va offrir la sortie de territoire. Et j'aimerais revoir depuis le territoire offensif, parce qu'il y a certainement des joueurs qui se sont traînés les pieds. Mike Green, c'est le défenseur. Il n'y a pas de Petrie qui arrive en retard sur ce repli. Dégagement intercepté au centre par Suzuki. Bertuzzi, lui, enlève le disque. Et Bertuzzi freine près de la ligne des buts. Et le but! Qui d'entre? Andreas Atanasiu! Et c'est 4-3, les Red Wings! Et c'est que tout s'effondre pour cette équipe. Bertuzzi qui mène la charge en enlevant la rondelle. Annex Suzuki en territoire central. Et le bas de vitesse, Sherrott. Et Suzuki, lui, qui tentait de bien faire en complétant son repli. On oublie de marquer le joueur qui vient à la remorque. C'est important et c'est pas que le travail de Suzuki, mais on doit se méfier des joueurs en périphérie. On laisse Bertuzzi à Sherrott. Et voilà le dégagement ensuite. La rondelle se retrouve à l'autre bout. C'est pas possible. Les Red Wings comblent deux fois deux buts de déficit. Et balaient la série en saison régulière contre le Canadien cette saison.